Tout le monde a proclamé que j'avais converti. C'est une boîte de conserve. Des tomates, on les convertit en purée de tomates. Moi, je n'ai jamais été convertie, OK ? Depuis 2002, au moment où ma fille est née, j'ai commencé à apprendre l'islam. Alors ça, tu peux le proclamer. Pourquoi ? Parce que c'est une vérité. Elle est où, le problème de ma conversion ? Je n'ai jamais été convertie de ma vie. Les quatre ans de captivité, un jour, je leur ai dit, parce qu'il y en a un qui m'emmerdait trop. J'ai dit, et toi, là ? Ou tu la boucles, ou moi, je vais te la boucler. Là, il a la mort. C'est là qu'il a dit, et toi, tu connais l'islam. Oui, je connais l'islam. Ma fille, elle a maintenant 19 ans, depuis le mois de août, 21 août. Son frère, son grand-frère français, 22 août, lui, elle a été à mes côtés en permanence. Elle était même attachée dans mon dos quand j'allais au marché pour acheter moi-même un peu de salade et de tomates. Elle me dit, c'est un peu tout ce qu'on est en train de dire sur l'eau. C'est la honte, elle m'a dit, pour le Mali. J'ai dit, chérie, tu as raison, mais de toute façon, il y a toujours le bon et le mauvais. La France, c'est la France, avec ses qualités, ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Par contre, le Mali est resté, et Dieu merci. Moi, là, grâce à Dieu. Vous êtes bien, en sécurité, tout va bien ? Là où je suis, je suis en sécurité, bien gardée, bien protégée, bien nourrie. Je mange bien, je bois bien, je dors bien. Je n'ai pas de problème. Je t'ai pas de problème.